bonjour bienvenue dans une nouvelle vidéo d'habitude on teste des cookies on teste les meilleures pâtisseries à les oeufs de pâques bon bref que les trucs qu'on peut ramener à la maison pour tester et à chaque fin de vidéo c'est la vérité je dis je veux qu'on passe les meilleurs sandwichs de paris sauf que les sandwichs il faut les manger direct c'est frais genre à la maison là ils vont être tout dégueu donc on fait cette vidéo dans la voiture on va tout tester on a cinq sandwichs à tester aujourd'hui j'ai extrêmement le premier où est ce qu'on va à la boulangerie la renaissance à chatillon dans le 92 c'est le troisième au concours du meilleur sandwich d'études de france pas mal je suis affamé j'ai pas mangé ce matin je suis affamé malgré tout manger cinq six sandwichs genre ça risque de faire beaucoup effectivement tu as précisé qu'on mangeait beaucoup de sandwich qu'on était des grands professionnels du sandwich bref c'est que tu dis ça pour absolument tous les sujets donc j'avoue essaie d'être crédible au moins sur un truc mais les sandwichs on est chaud genre les bons jambons émantales j'adore ça c'est trop et mon deuxième préféré c'est tomate mozzarella jambon façon il faut qu'on prenne à moins qu'ils aient des sandwichs un peu spéciaux fait goûter mais il faut prendre que des jambons émantales comme ça on peut comparer le jambon beurre ou le jambon émantale s'il n'est pas bon j'avais entendu un boulanger qui disait ça s'il n'est pas bon toute la boulangerie est dégueulasse parce que c'est vraiment le produit d'appel en france c'est une boulangerie des plus simples ouais alors là comme ça tu passes devant tu peux pas dire que c'est quoi le troisième troisième meilleur d'île-de-france sandwich bonjour je prends deux un jambon émantale s'il vous plaît je crois qu'on a un peu sous-estimé le tournage j'aurais dû acheter une ventouse putain mais attends c'est trop bas ça me couple ça me couple la moitié de la tête mais non c'est bien sûr de ton coup c'est un peu bas oh non faut juste déplacer la boule vers le haut tu vas se passer ça en dessous avec la boule j'peux oh putain mais on va pas s'en sortir attend il n'y a pas moyen avec les pieds de faire un truc non 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 vraiment pas ils vont être en rupture du stock les autres sandwichs vu leur qu'il est là à droite mais pourquoi t'as fait ça t'es fou ou quoi ok on a réussi alors c'est la boulangerie la plus normale du monde et genre les sandwichs c'est les plus normaux du monde les plus normaux du monde mais le truc un peu spécial et je vais te montrer la vidéo il y a énormément de choses dans cette boulangerie genre elle est gigantesque il y a énormément là tu vois pas il y a énormément de choses par contre j'ai vu une coupe voilà ok vous êtes gauché fin j'ai payé attends je vais te dire 6,40 le jambon beurre quand je me dis normal c'est normal je vais même dire un truc c'est pas pour être méchante mais genre limite ils me donnaient pas particulièrement envie les sandwichs t'as pris un jambon beurre ? jambon émental ah oui c'est vraiment les sandwichs genre je suis allé à la boulangerie quoi ah mais d'ailleurs on est fou on filme même pas la tête du sandwich mais ça va pas un unboxing je donne mon avis direct ouais vas-y elle va être longue cette vidéo parce qu'il faut beaucoup mâcher elle va être longue surtout parce qu'on a genre 5 sandwichs il n'y en a pas un qui est à côté on fait des tours de l'île de france et qu'il est midi 42 donc sûrement qu'il y a plus de sandwichs dans le film des boulangeries ah oui c'est le sandwich le plus basique des sandwichs le pain est bon c'est pas un mauvais sandwich c'est pas un mauvais sandwich parce que parfois je vais dans des boulangeries et j'ai le seum un jambon émental ça me retourne c'est à dire que j'en mange un après j'ai envie de dormir quand je me craque et je me dis je m'en fous j'en mange un ce midi il faut qu'il soit bon le ouf et souvent le pain il est pas ouf là c'est un bon mais bon j'aime bien juste ces sandwichs là où le pain est assez fin c'est pas genre tu vois ce que je veux dire t'arrive même pas à ouvrir la bouffe juste en fait à la fin t'es encore fin souvent tu vois ce que je veux dire quand le pain est fin comme ça pas moi ça nous est en bouffe trop faim bon sandwich mais j'ai le même chez moi attends c'était classé quoi ? troisième d'île de France celui de chez moi c'est le deuxième du coup je suis choquée après peut-être qu'ils ont été nommés sur des bêtes de sandwich c'est celui-là et à un moment tu peux pas ramenter la roue mais genre il est basique tu sais qu'il y avait même pas beaucoup de choix de sandwich il y avait pas une tonne je suis choquée bah tu te déplaces pas à Chatillon pour le manger comme on dirait chez moi ça casse pas trois pattes à un canard mais en vrai faut voir les autres sandwichs parce qu'on a tout on a des sandwichs luxueux on a des sandwichs un peu plus basiques moi je dirais que c'est un bon jambon émental mais en fait là je sais même pas quoi dire dans la vidéo genre c'est un bon jambon émental mais il y a rien de spécial du tout non non il est basique comme quand on a goûté les cookies genre c'est les cookies de base ouais les cookies quoi ouais là c'est un sandwich je crois en fait dans la vie ouais non pas le retour des théories je t'en supplie quand t'achètes un sandwich ou un cookie par exemple c'est toujours soit un bon cookie soit un cookie dégueulasse sauf parfois t'as des excellents cookies ou des excellents sandwichs là c'est un bon sandwich t'es pas déçu mais t'as vraiment mangé un sandwich tu rentres pas tu dis pas à ta mère maman j'ai mangé un sandwich c'est midi t'en a jamais mangé des comme ça c'est un peu long là comme allez on se casse attends les notes je donne 6 mais putain mais attends mais t'es pressé là du coup on va noter rapport qualité prix rapport expérience de vie test genre juste est-ce que c'est bon est-ce que c'est pas bon ok et voilà je pense que c'est suffit moi je mets un 6 et demi ouais 6 et demi parce qu'en fait 6 c'est un peu lége ouais on dirait que c'est pas bon ouais 6 et demi mais franchement ça vaut pas 7 ça vaut pas les 40 minutes de route quand même ça t'appelle oh non j'avais vraiment la même chose à 5 minutes de chez moi je vois exactement la boulangerie j'y allais j'avais un très très bon jambeau et mentale enfin désolé je dirais même qu'il est meilleur il est meilleur midi 46 on essaye de choper le deuxième sandwich avant la fermeture pourquoi pas allons-y c'est quoi le nom le nom de du deuxième allez tu me demandes comme ça là non mais en fait c'est pas ça c'est que je viens de me taper car une minute de route et je sais que le deuxième il est très loin oh je suis trop contente je suis trop contente que ce soit le deuxième le comptoir du riz je vous explique je vais vous donner un peu de contexte en fait un jour on a testé les meilleures je sais pas quoi pâtisserie c'était les meilleures pâtisseries et on est allé au riz parce que c'était classé en les meilleurs trucs et depuis pas depuis notre vidéo parce qu'on faut pas abuser tu serais influenceuse pâtisserie peut-être non non mais depuis j'ai jamais entendu parler du riz de ma vie pareil et là partout et là en fait du coup c'était obligatoire que dans cette vidéo on goûte celui du riz surtout que tu sais qu'il est devenu genre viral sur tiktok j'ai l'impression qu'il est une grand mère à dire viral non non mais vraiment genre tout le monde le goûte un sandwich à la mode donc j'espère qu'il va nous en rester j'espère aussi c'est pour ça qu'on y va parce qu'on arrive littéralement à 13h30 allez let's go vas-y on va aller chercher notre sandwich j'espère tellement qu'il en reste au riz on est sur la place Vendôme pas mal je vais vous prendre un sandwich qu'est-ce qu'il y a dans le... César ah c'est celui-là vous avez pas des jambons éventales classiques merci ok bah je vais en prendre un s'il vous plaît je vais vous prendre un pain au chocolat moi aussi j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle la bonne c'est que y'a des sandwichs mais y'a plus le jambon évental le fameux parce que c'est lui qui était famous ah c'est le jambon évental ? bah ouais mais non donc j'en ai pris un autre et j'ai une autre bonne nouvelle j'ai pris un dessert ça va on connaissait pas ? non du coup le sandwich c'est un sandwich César en mode salade César ça va en vrai ça va et en fait la particularité regarde la gale ah ouais ah oui c'est assez expérentiel en fait normalement si j'ai bien compris c'est comme de la pâte à croissant comme un feuilleté ouais 15 euros ah oui c'est sérieux ? bah après c'est le Ritz franchement tout l'argent qu'on a dépensé pour goûter toutes ces pâtisseries et tout ça vaut grave le coup ah oui c'est un bail ça a trop bon franchement ça a l'air grave bon mais j'avoue le César ça me tente pas de ouf mais ça a l'air grave bon ah tu m'énerves ? quoi ? attends parce que j'ai loupé un but de poulet je crois qu'il se le donne moi je mange l'autre bout en fait il me donne pas envie là t'as croqué ah ouais tu le manges quoi hum mais spoil pas hum hum elle va être longue cette vidéo parce qu'il faut beaucoup mâcher c'est archi pas un truc à manger un date non genre vraiment ? t'as pas envie d'être ridicule devant ton date avec ça ah ouais tu... t'as le poulet dans le nez là c'est le sandwich le plus luxueux de ma vie je suis d'accord le fait de remplacer le pain par ça c'est excellent ouais en vrai c'est excellent ouais c'est grave bon c'est une expérience quoi c'est grave bon mais genre c'est peut-être pas assez relevé pour moi c'est fan ? c'est pas fan c'est grave bon mais tu sens que c'est des bons produits et tout ça me manque d'un tout petit peu plus de quelque chose tu vois ? après bon c'est César je trouve que ça serait trop lourd oui oui c'est sûr peut-être que tu as un peu de sel tu vois refais moi goûter on va voir non c'est trop bon et pourtant j'ai pas du tout César donc je pense que vraiment le jambon émental il doit être lunaire oui c'est très bon c'est super bon mais je vois ce que tu veux dire non parce que c'est vraiment c'est un parti pris parce que c'est en mode vraiment le goût de la César par contre c'est hyper chiant à manger faut le dire parce que genre moi j'aime pas les aliments enfin les trucs qui sont chiant à manger ça m'énerve genre ça me fout la haine et un sandwich typiquement tu vois j'ai un sandwich j'ai envie de faire enfin là tu dois être posé et tout parce que tu en fous partout c'est pas pas assez relevé c'est juste très fidèle à la salade César ouais c'est vrai c'est vraiment une salade César en fait je vais pas dire que je suis déçue j'avoue c'était celui que je voulais le plus tester mais je pense que le jambrouillemental doit être fou mais tu sais comment il est ? il est exactement comme ça mais alors t'as quoi ? le jambrouillemental cuit ou cru ? cru euh cuit je pense et genre ça le pain qui n'est pas du pain j'adore je trouve que c'est grave c'est trop une expérience après si tu veux vraiment un sandwich il faut du pain ouais mais ça c'est luxueux j'ai jamais goûté un sandwich luxueux comme ça c'est excellent mais j'avoue que je suis déçu parce que c'est César et que c'est pas un jambrouillemental je pense que c'est la vérité vas-y let's go on teste le jambrouillemental attends il faut noter lundi mardi ? on verra peut-être que juste après celui-là vous allez voir le jambrouillemental ce serait fou ça serait fou quelle note on met ? moi je mets je mets un 7 et demi 7 et demi parce que c'est César et que c'est pas mon pref mais je pense que ça vaut un 8 genre sur le produit en lui-même 8 c'est vraiment 16 sur 20 le Ritz je pense qu'on sera jamais déçu en fait non attends parce qu'il y a le dessert sauf que je te fais une proposition t'es obligé de l'accepter donc c'est pas une proposition je t'informe le dessert on va le filmer pour tiktok donc si vous voulez voir allez sur tiktok ça sortira en même temps que cette vidéo let's go troisième sandwich troisième sandwich ok sandwich le petit bonhomme j'ai un gros problème j'ai très envie de faire pipi mais là j'ai pas de solution parce que là on va pas dans des restos on va pas je sais pas où en boulangerie parfois il peut y avoir genre des tables pour se poser et à tout moment ils ont mis un petit toilette j'ai jamais du toilette dans une boulangerie mais je veux bien y croire en direction du troisième endroit le petit vendeau c'est juste à côté du comptoir du rite c'est un des trucs qui me donnaient le plus envie donc on va voir ce que c'était un jour mais il y a très longtemps très très longtemps j'avais vu un vlog d'un touriste c'était à genre des années et il goûtait un sandwich et en fait ça avait l'air tellement bon tu sais genre le bon pain le bon beurre le jambon et tout ils choisissaient tout et je m'étais dit putain ça a l'air trop bon moi je mange pas ce genre de sandwich alors que j'habite dans ce foutu pays et je suis quasiment sûre que c'est ça donc on va voir bon il y a beaucoup de monde si vous m'entendez mais en gros il y a plusieurs options on a récupéré notre sandwich il a l'air excellent par contre la tente est vraiment longue non mais attend on n'avait pas arrivé genre à midi ah oui par contre la midi c'est chaud du coup ouais oui je vous ai pas dit mais on a pas pris le jambon de pays on a pris vraiment la même chose que les autres en fait pour que ce soit comparable est-ce que leur spécialité c'est que enfin ils me donnent tellement envie leur spécialité c'est le jambon d'art oui oui avec le jambon qu'est-ce qu'il y a ? je sais pas tu peux être un peu plus heureux ? bah je suis heureux j'ai trop hâte de le goûter en plus elle nous l'a coupé en deux pourquoi tu mets tes grosses mains de vue ? mais parce que je sais de elle a mal coupé mais tu te sors les deux et tu ça va en mettre partout mais qu'est-ce tu racontes ? comme ça ça coupe à l'intérieur mais vas-y oh ! sans doute merde comment ça s'appelle ? le petit vendôme ouais il a l'air incroyable il sent une odeur cantal cantal c'est pas émental c'est cantal il sent un truc tiens ok quand dans tes rêves tu penses à un trop bon jambon émental bon c'est pas l'émmental vous avez compris tu penses à ça bien beurré le pain trop bon le jambon c'est pas des tranches c'est un peu de la chiffonade genre ouais c'est du vrai jambon je pense il y a assez de fromage waouh incroyable et je trouve que t'es beaucoup plus soqué de le payer 8 euros c'est quasiment le double de celui de le premier ça a rien à voir mais il y a juste un monde tu sens trop bien le pain tu sens trop bien le beurre trop bien le jambon chaque ingrédient tu le sens ouais individuellement ça c'est très très bon et attends il fait 15h donc là le pain c'est un pain de 15h t'arrives à 11h le pain frais tu dois être du délire total et le cantal est tellement meilleur c'est plus fort genre faut épier le fromage ouais mais bon ça donne plus de goût je trouve c'est vraiment à ça que tu penses que tu veux un bon jambon et brutal non mais un bon sandwich souvent parce qu'en fait du coup je vois comment sont les autres c'est que des ingrédients enfin tu vois c'est vraiment le sandwich c'est pas en mode préparation poulet curry je sais pas quoi mais je pense que tu vois pour regarder la qualité genre après chacun a son modèle différent eux c'est un restaurant avec des sandwichs et tu peux manger je sais pas si t'as vu tu peux manger les sandwichs au comptoir mais genre pour garder la qualité je pense qu'ils ont genre deux types de jambon un type de saucisson un type de beurre ah mais ils ont genre un beurre c'est 30h tu choisis tu fais ton truc alors que dans les boulangeries t'as le truc au saumon le truc au poulet le truc donc tout peut pas être hyper quali t'as vu la mode de beurre ils ont un fournisseur de beurre ça doit faire voilà pourtant c'est le même un très bon fournisseur de jambon je pense qu'ils découpent eux-mêmes leur jambon moi je pense qu'ils aient bah de toute façon il y avait les gros jambons t'as fait tomber un énorme vas-y mon trou non je sais pas ah tu sais pas mais quand tu sais pas c'est le pire non c'est pas c'est dans le trou y a rien il nous reste deux sandwichs deux sandwichs ouais c'est vrai c'est dur sauf que c'est des soupçons c'est des balaises c'est simple toutes les fois où j'ai voulu un jambon alimental je voulais ça on a pas noté moi je mets 9 sur 10 moi je mets 10 bah à un moment c'est un sandwich tu vois je vais pas c'est pas je vais te dire un truc c'est pas une entrecôte quoi je vois pas je mets hors catégorie tous les trucs genre par exemple tu sais sandwich où ils mettent du fromage fondu de raclette mais sandwich de base je vois pas comment tu peux mieux faire moi je pense j'aurais préféré que ce soit de l'emmental ah ouais bah ça aurait été plus vraiment le sandwich parfait genre réconfort ouais mais là c'est meilleur c'est plus goûtu là il y a un truc qui est différent allez je mets 9 et demi sur 10 par contre moi je mets 10 ça aurait été un 10 avec de l'emmental moi je mets 10 pas mal je suis content j'ai mangé le meilleur sandwich de ma vie franchement hein ouais il était trop bon let's go prochain c'est quoi ? dans le 11ème deuxième au concours du meilleur sandwich de France ah bah on a fait le troisième maintenant on fait le deuxième et après on fait le premier c'est quand même fou allez allez j'y vais putain j'imagine y'a plus de 100 d'autres t'en demande un tu begues please un jamboy mental juste un jamboy mental vite fait je te le dis direct c'est pas la même la même vibe ah ouais ? la présentation de l'endroit tu sais c'était euh putain j'arrive pas à l'écrire là c'était genre comme quand t'es euh je sais pas je suis prêt à manger là tu prends ah ah ils étaient déjà prêts genre ? ouais et genre tu l'as pris et tu l'as payé quoi ? et c'est moi qui l'ai pris et je suis allée à la caisse c'est pas la même chose mais après ça veut rien dire ça veut rien dire après c'est des choses qui arrivent comment ça ? bah c'est des choses qui arrivent quoi ça peut être euh on a goûté le meilleur maintenant on ah non mais je dis pas ça tu vois on dirait que j'ai dit une phrase genre que j'ai dit une phrase de malade mentale mais non mais genre c'était beaucoup trop dramatique c'est des choses qui arrivent que j'ai pris mon sandwich moi même non mais que le sandwich soit moins bon quoi bah on sait pas on a pas goûté ouais mais c'est potentiellement moins bon 4,50 c'est le moins cher de toute la vidéo pas mal prends le dans les mains touche le oh putain non mais attends c'est quoi ça ? il est tout mou il est hyper mou non mais attends c'est un truc industriel ou quoi ? on dirait hein on dirait limite qu'il est humide d'ailleurs mais il est humide bah en fait je pense qu'il est juste passé 4 heures dans le frigo il est bien fait genre il est... ouais il est clean ah coup dur ils ont pas étalé le beurre ils ont fait une ligne non mais ils en ont même pas mis d'ailleurs il y a pas de beurre ils sont à l'honneur ? qui ? attends qui ? qui ? qui ? qui ? on dirait le truc de... comment ça s'appelle ? pirate des caribes comment ça s'appelle ? je sais pas capitaine crochet qui mange un sandwich comme ça ? le pain je dégoûtais et je voulais pas taper le bout quand je fais ça c'est souvent que le pain n'est pas très bon bah t'avais pas goûté encore bon arrête de faire ton expert là quand je fais ça genre c'est un petit rituel oh les gens ont moins d'ambiance par rapport à l'autre je vous jure l'enchaînement il est très haut voilà ouais on a pas fait dans le bon ordre le jambon on les montage sauf que c'est ok genre c'est pas mauvais mais le pain c'est impossible le pain ça fait industriel de fou ça me fait toujours de la peine de dire un truc négatif ouais moi aussi toujours que c'est des boulangeries genre c'est tellement dur d'être boulanger on donne pas l'énonce on dit juste que c'est le troisième, le deuxième on donne pas le nom non franchement c'est pas bon franchement je suis grave déçue le premier en fait il était simple mais c'était un bon sandwich simple là celui là c'est un sandwich moyen très pâteux mais le truc qui est un peu chelou c'est que je comprends pas ce classement là le premier qu'on a goûté c'était vraiment plus que basique genre ah ouais bon un peu et là il est meilleur encore là il est meilleur que le premier le premier au moins le pain il était croquant mais j'arrive pas à comprendre ce classement ça se mange hein je le mange non mais c'est pas mauvais mais juste je le mettrais pas dans un classement en plus sur l'île de france donc il y a quand même beaucoup qui ont du c'est pareil je comprends pas non plus moi je mets un 4 sur 10 parce que genre le jambon est mental c'était ok mais vraiment le pain il est comme s'il était humide peut-être parce qu'il est tard hein 15h30 je suis grave déçue c'est quand même le deuxième censé être le deuxième meilleur d'île de france peut-être que le classement il est truqué ok bah on enchaîne après là on teste le premier le premier quand même d'île de france je pense qu'il va être très bon moi j'ai confiance je vois bien la bonne boulangerie qui sauf faire des bons produits ok let's go on y va c'est où ? dans le 93 à Noisy le Roi Noisy le Grand oh putain 40 minutes et après une heure et demie pour entrer on arrive on en a fait de la route j'ai du mal à croire que la meilleure boulangerie de l'île de france c'était au bout de cette rue mais j'ai lu des articles et à ce qu'il sait vraiment tout le monde ah ouais ? bah genre vraiment tu m'as pas dit tu fais ton petit cachotier c'est la chaleur là genre vraiment tu vois le mec il est trop heureux c'est un vrai truc Noisy le Grand tout a l'air trop bon à l'intérieur ah ouais ? genre là il y a des pâtisseries genre ils font des éclairs aux figues genre des trucs qui ont l'air excellents ils nous avaient gardé notre sandwich genre ouais j'avais un peu honte de demander j'avais plein de monde et j'allais dire 4,50 ils t'ont vraiment gardé le même prix que celui d'avant ils t'ont gardé un sandwich à 4,50 ouais j'avais honte c'est trop bizarre à 7h de demander un sandwich enfin à 16h30 de demander un sandwich jambou et mentale et j'ai dit je crois que quelqu'un a appelé pour réserver je me préparais déjà est-ce qu'elles me disent bah je l'ai vendu mais pas du tout elle était trop gentille et pour le coup non mais vraiment les pâtisseries et tout ça avait l'air trop bon après j'ai pas vu la tête du sandwich par contre je serais juste un peu moins critique sur le pain parce qu'il est quand même 16h ouais là par contre j'ai plus faim je le dis là j'ai plus faim il sort du frigo du coup en fait je pense que ce qu'on a kiffé au troisième sandwich c'est qu'il était frêle ils l'ont fait devant nous c'est pas un sandwich qui attend ça me fait trop penser à des trucs je sais pas quoi ils auront l'impression d'être dans un dessin animé tu vois c'est ce que je veux dire ? non dans un dessin animé ils vont mettre genre une saucisse qui a été mangée genre la saucisse elle va être avec une grosse trace de dents tu vois tu vois ce que je veux dire ? c'est pas mauvais non c'est un bon sandwich j'avoue le pain il est un peu tu sens que là il est fatigué non mais là c'est le frigo ils l'ont mieux frigo ouais c'est beaucoup plus de la qualité que celui d'avant ah ouais tu sens que tout est bon et juste le pain bah ouais c'est un peu la fin de journée genre mais c'est pas mauvais et si tu me dis que tout avait l'air trop bon tout avait l'air c'est des trop bonnes bougeries quoi ça se voyait et puis il y avait du monde genre c'est pas que les gens ils kiffent non franchement c'est très bon tu mets combien ? le tout premier on a mis 6 et demi moi je mets 7 moi aussi je mets 7 bon sandwich je sens plus mais sans prétention pfff est-ce qu'on sent qu'on est à notre 5ème sandwich là ? parce que je vais exploser jérémy me dit en début de journée ah bon on prend 15 sandwich à chaque fois ? ok classement ah tu hurles dans la voiture ça résonne t'es conne ou quoi ? classement franchement le 3ème donc le petit vendôme top 1 allez-y c'est excellent top 2 le Ritz évidemment moi je mets celui-là en 3ème moi aussi je mets celui de ce matin en 4ème le premier le tout premier et en 5ème je mets celui de une froude juste avant il était vraiment genre industriel désolé désolé mais c'est la vraie ah non c'est industriel de fou en fait ça me fait de la peine mais non non ça me fait de la peine parce que vraiment les boulangers c'est vraiment la galère c'est vraiment très dur bon bah franchement j'ai kiffé cette vidéo je suis contente de l'avoir fait et je suis sûre je suis sûre qu'on pourrait refaire un épisode 2 de cette vidéo et qu'on trouvera encore des sandwichs un peu plus niche genre tu sais des sandwichs à la truffe des trucs un peu spéciaux genre très parisien non mais tu compares pas franchement tu goûtes et tu vois quelle note tu mets dites nous en commentaire si vous voulez qu'on le fasse un jour peut-être qu'on le fera et qu'est-ce qu'on peut tester d'autre là franchement je sais plus bah là je sais plus vraiment je sais plus ah mais si je sais tous les trompe-l'oeil d'Île-de-France à l'aveugle genre tu veux manger un cédric-relais sans savoir que c'est du cédric-relais exactement comme ça on aura ton vrai avis de parageux exactement si tu t'aimes trop ah mais je dirais il faudra assumer on connait pas le prix on connait rien on mange on voit on juge vas-y on fait ok bon bah on espère que cette vidéo vous a plu on s'excuse enfin je m'excuse parce que je sais qu'il n'y a pas eu en fait cette vidéo devait sortir dimanche et elle sera mercredi je sais qu'il n'y a pas eu de vidéo dimanche pour tout vous dire bon en vrai il y a plein de raisons est-ce que je dis qu'on a des problèmes avec l'entrepôt et que du coup on a pas de vie depuis une semaine et que du coup là on je sais pas si c'est dans une vidéo sans doute c'est bien mais bah je pense qu'on peut le caler mais demain donc le 21 septembre c'est mon anniversaire mon week-end d'anniversaire et bah je reste en famille et avec des amis et je ne sors pas de vidéo c'est exceptionnel n'hésitez pas si vous voulez vous aller voir le pain au chocolat du Ritz n'hésitez pas à aller le checker sur TikTok et n'hésitez pas à checker Instagram aussi d'ailleurs au moment où cette vidéo sort il y a encore mon concours pour gagner un Macbook Air M3 M3 256 mégabits 2 toi t'as 8 ans et demi toi je dis mégabits tu rigoles je te jure je suis trop fatiguée là je suis sans doute chez là donc voilà on espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo tu vois